Dans le livre de l'Apocalypse, toujours, je vous propose d'entendre au chapitre 5 une vision d'un livre mystérieux, d'un livre magique peut-être, que Dieu donne, mais qui est difficile à ouvrir. Nous allons donc entendre au début du chapitre 5, puis au début du chapitre 6, comment il va être possible d'ouvrir ce livre. Jean nous dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et au dehors, et il était scellé par sept seaux, sept cadenas en cire. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Alors je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Alors un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le fils de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, le premier, et j'entendis le premier des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais alors, et voici je vis passer un cheval blanc, et celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant dire, viens. Et alors un autre cheval, rouge feu celui-là, sortit. Et celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Je regardais, et voici, il y eut un cheval noir qui passait, et celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants qui disait, une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et le vin, n'y touche pas. Quand ce l'agneau ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, viens. Je regardais, et cette fois-là, c'était un cheval de couleur verdâtre qui passa. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et donc après ce récit terrible et fantastique de l'Apocalypse que nous avons l'air tout à l'heure, James avec les petits en face et puis nous ici, et bien pour se rassurer peut-être un peu aussi, nous allons pouvoir chanter un cantique que nous propose Anne-Catherine, donc le cantique 204, Seigneur dirige et sanctifie, qui nous est donné comme une bénédiction sur notre route, sur notre cheminement. Les deux strophes du 204. Seigneur dirige et sanctifie, qui nous est donné comme une bénédiction sur notre terre. Seigneur dirige et sanctifie, qui nous est donné comme une bénédiction sur notre terre. Sous-titrage MFP. 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 Alors, c'est difficile, à accepter, à accepter, par contre, accepter de ne pas être triste, si nous ne sommes pas le meilleur du monde, meilleur que les autres que les autres qui nous entourent, et la beauté en elle-mêmes, passion pour le monde, et la paix sur la paix, rouge sans, et se dire, tiens, 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 encore lui, et puis écouter une autre voie, Celle d'un être vivant qui me dit, viens, avance dans la paix Viens et fais avancer la paix Alors le premier cavalier était blanc, le deuxième était rouge Le troisième cavalier est noir et il tient une balance à la main Ce cavalier, il compte, il pèse, il cherche la valeur de toute chose Il cherche à acheter, à vendre, c'est sa façon de fonctionner La voie de la vie lui apprend qu'il peut acheter de quoi manger Le texte nous dit, oui, tu peux acheter de l'orge pour ton cheval pour un denier Et acheter du blé pour ton pain pour un denier D'en acheter ainsi Un denier, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée de travail Donc notre travail peut servir à nourrir notre cheval Pour faire avancer les choses, pour être dans un cheminement, avancer la vie Alors oui, pour ça, il faut se donner un peu de mal, investir Et puis oui, il faut aussi investir pour nourrir le cavalier que nous sommes Et puis être plus en forme Alors c'est vrai que ça, la dynamique pour avancer, c'est vrai que pour être en forme Et bien ça dépend de ce que nous investissons finalement Dans le soin de notre propre vie Et cela vaut le coup donc, nous dit la voie, d'investir là-dedans Mais ensuite, la voie de la vie, la voie de Dieu, la voie de la sagesse Nous dit que l'huile et le vin ne s'achètent pas, eux Et qu'on ne peut pas les peser, les mesurer comme ça, les évaluer Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'huile évoque dans la Bible la bénédiction de Dieu Elle évoque la mission que Dieu nous donne à chacun A chacune, à chacun, pour entrer dans son équipe et avoir part au progrès du monde Pour rendre la vie plus belle, plus vivable Et puis le vin, ça évoque la vie, la vie joyeuse, la joie Et donc cette expérience du troisième cavalier nous apprend que ces choses importantes-là, spirituelles Elles ne se pèsent pas, elles ne s'achètent pas Alors oui, la bénédiction, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, ça se donne, ça se reçoit Et puis le sens de notre vie, la beauté, la valeur de notre vie La place que nous avons dans ce monde, la mission, le travail que nous pouvons faire Le petit geste, la petite parole Toutes sont aussi indispensables les unes que les autres Et donc ça ne se pèse pas, ça ne s'évalue pas On peut simplement trouver, chercher notre place dans ce monde Et puis tenter d'offrir aux autres quelque chose Tout cela se reçoit comme un cadeau et s'offre comme un don J'entends alors la voix d'un être vivant qui toujours me dit Cette fois-là, joyeusement, viens, sois béni Et rayonne tout simplement de ce que tu es Pour la joie d'embellir la vie, ça n'a pas de prix, ça Le quatrième cavalier enfin est verdâtre et il se nomme la mort Voilà peut-être la question la plus dure à regarder en face Le verrou le plus difficile à briser pour ouvrir le sens de la vie Pour le dépasser aussi, ce verrou, comme les trois autres Ce que nous n'avons pas trop, le fait que nous n'avons pas trop de temps sur la terre Que la vie est courte en fait, limitée Alors nous avons parfois tendance à faire semblant Et à vivre comme si nous avions le temps et remettre sans cesse au lendemain Le fait de vivre De vivre enfin un peu notre vie Alors d'autre inverse, on pourrait avoir tendance à se désespérer Face à la mort qui s'avance Les années qui défilent, le vieillissement, l'usure de l'habitude, la peur des catastrophes, de la maladie Et donc pour vivre Pour vivre la journée d'aujourd'hui simplement Et puis le reste de notre vie Il est bon de voir passer De tenir compte de ce quatrième cavalier Verdâtre Qu'on nomme la mort Non pour s'angoisser au contraire Mais pour aimer la vie Pour choisir la vie et pour la vivre Et pour la vivre en lien avec ce qui dépasse la mort Avec Dieu Tout simplement Et ce qui la porte Il est la source de la vie qui dépasse même la vie C'est une réalité en fait Et c'est l'objet des sceaux de cire suivants Parce que nous avons lu les quatre premiers Mais il y en a encore trois autres à ouvrir Pour arriver au septième sceau Et à la Jérusalem céleste qui descend Alors c'est l'objet de l'évangile finalement Qui nous fait découvrir comment dans notre vie Dieu apporte une réponse à ces quatre questions Et même à celles de la mort Découvrir et en vivre Comme le dit l'apôtre Paul Que dans toutes ces choses Dans toutes ces limites de l'existence Et bien nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Dieu Et Paul ajoute Rien Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations Ni les choses présentes, ni celles à venir Rien ne pourra jamais nous séparer De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Alors oui, l'évangile nous propose ainsi De dépasser ces quatre expériences négatives de la vie De les ouvrir comme quatre questions essentielles La question de nos échecs, de nos limites La question de nos problèmes avec les autres La question de notre désir de tout posséder De tout mesurer, d'acheter, de vendre Et enfin la question que nous pose la mort Notre vie n'a pas un sens qui est donné a priori La vie nous vient de loin Elle nous vient du fond des âges Et elle est pour nous comme une énigme en fait Quel est le sens de ma vie ? Elle est comme ce grimoire fermé, cacheté Livre que nous n'avons même pas des fois La force de regarder face à face Le Christ nous donne le courage De regarder la vie face à face L'agneau nous aide à ouvrir ce livre A chercher et à commencer à écrire avec Dieu Le sens que nous pouvons donner Non pas à la vie en général Mais à notre vie, à nous en fait Et cela commence par affronter ces quatre questions Sans les éviter Pour en chercher une réponse intelligente et vraie Une réponse personnelle Une réponse qui fasse notre vie finalement Ces quatre cavaliers Ça représente les quatre grandes limites de notre vie Elles représentent aussi les quatre grandes aides Transcendantes, formidables, imprévisibles Que Dieu nous donne en Christ Pour vivre ces limites Et les dépasser autrement De la plus belle des façons Les dépasser par le haut finalement Le cavalier blanc qui porte une couronne Peut évoquer le Christ aussi Le Christ qui porte la certitude du pardon de Dieu Sur nos échecs, sur nos limites, sur nos faiblesses Le cavalier rouge, rouge feu Peut évoquer la parole de Dieu Qui nous rend capable d'aimer Qui travaille à l'intérieur de nous-mêmes Pour nous donner une force nouvelle Et le cavalier Le cavalier qui avance la balance à la main Pour évoquer la grâce de Dieu finalement La grâce de Dieu qui dit notre valeur infinie Aux yeux de Dieu Et que nous pesons un prix Un poids infini aux yeux de Dieu Aux yeux de ceux qui nous aiment Et puis le cavalier verdâtre Il évoquait la mort Mais il peut évoquer aussi un nouveau printemps Qui nous dit la résurrection Et que jamais avec Dieu La mort n'aura le dernier mot Mais que nous sommes promis à la vie Vraiment à la vie Maintenant Pour vivre notre vie Alors l'évangile est une reprogrammation De notre façon de vivre Notre vie Avec ses limites Et sa extraordinaire beauté Un changement de logique Dans notre recherche Une ouverture de la transcendance La question n'est donc pas celle de la perfection Comme le pensait le premier cavalier Mais d'entendre l'appel du premier vivant Vient Et donc aller de l'avant Aller à l'appel vers ce Dieu Il est le premier des vivants Et puis entendre aussi Le cri des autres personnes vivantes À nos côtés D'entendre leurs besoins De nous rencontrer D'avoir un coup de main De notre part D'être en lien ensemble D'entendre leur être Qui ne sait peut-être même pas le dire Mais qui nous dit Viens Et qui nous disent Leur soif de vivre avec nous Alors bien sûr C'est difficile de répondre A ce cri Viens Car nous avons de quoi avoir peur Car se rencontrer C'est aussi se cogner Se froisser Sentir nos limites Mais dans un autre sens Ce viens C'est vivre Et dépasser Nos limites Justement Nous ne pourrons pas être Dans la paix parfaite Certes Mais nous y travaillerons Nous progresserons Nous avancerons Main dans la main Viens De nous expliquer D'aller l'un vers l'autre Et alors Tu seras mon enfant Dit Dieu Et je serai ton Dieu Et tu découvriras Que tu fais partie Avec les autres humains D'un peuple De mon peuple Tous ensemble Vous le constituez Et donc ce vient Que Dieu nous dit C'est le premier dépassement De nos limites Le second Est dans l'appel A découvrir Le prix de la gratuité Je crois De ce qui ne s'achète Ni ne se vend L'incroyable valeur De la grâce C'est de Dieu Que nous la prenons Par Dieu Nous devenons capables Avec lui Nous pouvons Nous reposer Sur cette grâce Et ainsi Ne plus attendre Ne plus attendre De mourir Pour vivre Ce qui est ridicule Et ne plus vivre Pour la mort Mais de vivre Tout simplement De vivre Ce jour De vivre Au jour le jour Seigneur Dit Pierre A Jésus Qui lui demandait Qu'est-ce que vous pensez Seigneur Dit Pierre A Jésus A qui d'autre Irions-nous Qu'à toi Tu as les paroles De la vie éternelle Tu nous donnes la paix Tu nous donnes ta paix Cette paix Que le monde Ne peut donner Parce qu'il ne la connait pas De sorte Qu'enfin Notre cœur Ne se trouble plus Et ne s'alarme plus Amén A Jésus-Christ A Jésus-Christ A Jésus-Christ